Selon un analyste, l'annulation du Cybertruck serait probablement positif pour le titre Tesla. Voyons, pas sûr de ça quand même. Dans une nouvelle note aux investisseurs, Philippe Uchoa, analyste chez Jeffreys, a déclaré que le Cybertruck avait déjà coûté à Tesla un an de croissance en parlant de 2024, et estime que le constructeur automobile ferait mieux d'utiliser le capital pour soutenir les résidus au lieu de lancer le pick-up en termes électriques. Tesla semble coincé dans une voie lente pendant encore 12 à 18 mois, incapable de capitaliser sur les retards de ses pairs, alors que les constructeurs européens traditionnels lancent des véhicules électriques à 25 000 dollars l'année prochaine, et que les constructeurs torré-îles chinois établissent un nouveau rythme de cycle de produits plus court. Ah bah ça, on est d'accord, je pense que le Model 2 va arriver assez tard en fait, et ça va pas non plus être une catastrophe pour Tesla, mais ils vont perdre des parts de marché au fur et à mesure en 2024. Pour être honnête, le PDG Elon Musk a déclaré que la mise en service du Cybertruck prendrait 12 à 18 mois, lors du dernier appel au résultat, cependant la rampe n'empêchera pas Tesla de produire des Model 3 et Model Y, déjà commercialisés en masse, et n'empêchera pas non plus de travailler sur la gamme de véhicules nouvelle génération, déjà établie au cours des 18 prochains mois, et ça ne prendra pas loin de la demande qu'il a déjà pour ses véhicules. La note de Huchwa indique que Tesla a déjà perdu une année de croissance, alors que 2024 a déjà une année de croissance, ça aiderait Tesla à se recentrer sur un avantage fondé, sur la simplicité, l'échelle et la rapidité. C'est l'argument avancé par l'analyste pour l'annulation du Cybertruck, affirmant que ça serait probablement positif pour les actions. Ouais, je sais pas, ça, c'est son avis, après, voilà, on respecte, mais ça serait un camouflet qu'il annule les Cybertrucks, surtout qu'il est prêt, il est proche de sortir, non, jamais il l'annulera, c'est impossible, il l'aurait annulé bien avant, sinon. Qu'en pensez-vous ? Doit-on annuler le Cybertruck ? Ciao !